Salut à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir les festivités de Bébé en Livre. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Bébé en Livre, il s'agit d'un projet que Nathan et moi avons organisé cette année avec l'aide de plusieurs booktubeurs. Et l'objectif, c'est de créer une chaîne de vidéos et articles où l'on parle de littérature jeunesse, et tout ça à l'occasion de l'événement Partir en Livre, qui est organisé par le CNL. C'est donc pour nous une façon de participer à cette fête. Et cette année, on a décidé de prendre un petit peu d'avance puisque Partir en Livre commence le 10 et que nous, on commence le 8. Comme chaque année, il y aura aussi un énorme concours. De nombreuses maisons d'édition partenaires vous proposent des romans à gagner. Donc, restez connectés, suivez-nous sur les réseaux sociaux si vous voulez vraiment rien manquer. Et cette année, il y a une petite nouveauté, il s'agit des lots secrets. Si vous l'avez loupé, pour participer pour ces lots secrets, qui ne sont pas vraiment secrets parce qu'on vous dira quand même quels livres sont à gagner pour ces lots, mais pour pouvoir participer, il vous faut une phrase. Et cette phrase, vous pourrez la reconstituer en suivant la chaîne de vidéos et articles parce que parfois, certains d'entre nous glisseront des indices qui vous permettront de reconstituer cette phrase. Bref, j'en arrête pour l'intro et je vais vous parler bouquin cette fois. Et cette année, j'ai décidé de vous présenter La boîte à musique de JG et Carbone, édité aux éditions Dupuis. Avec donc Carbone au scénario et JG à l'illustration. Alors pourquoi j'ai voulu vous parler de cette bande dessinée cette année ? Simplement parce que récemment, je me suis remis à la BD et cette BD est juste une pépite. Et franchement, je vous la recommande à 100%. Dans cette histoire, on va suivre Nola. Nola, la jeune fille que l'on peut voir ici. Qui a, bon, pour ne pas commencer joyeusement, elle a perdu sa maman il y a quelques années et vit donc seule avec son père. Et pour son anniversaire, son père décide de lui offrir une boîte à musique. La boîte à musique que sa mère adorait. Sauf que cette boîte à musique a une petite spécificité puisque cette boîte renferme un monde à part entière dans laquelle Nola va s'aventurer. Un monde qui est magnifique parce que les illustrations sont magnifiques mais qui cache beaucoup de dangers. Alors pourquoi je vous recommande cette BD qui est aujourd'hui en deux tomes mais le troisième tome se prépare ? Premièrement pour les dessins. Parce que clairement, dans la BD, même si l'histoire me plaît, je regarde d'abord le dessin. J'ai eu l'occasion de faire dédicacer mes deux BD par Jigé quand je suis allé aux oniriques de mes yeux aux alentours de Lyon. Et vraiment, ce gars est formidable. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Et il m'expliquait qu'il vient à l'origine de l'animation. Et c'est vrai que clairement, quand on voit les planches qu'il est capable de dessiner, on sent bien la fibre animation ressortir. Et voilà, c'était une rencontre très intéressante au passage. Et ensuite, évidemment, l'histoire. C'est très court, ça se lit très vite. Vraiment, j'adore. On replonge en enfance. En tout cas, c'était mon cas. Parce que finalement, c'est très touchant. Nola est une fille intrépide. Les personnages, pour moi, sont bien travaillés. En tout cas, sur les principaux. Il y a une intrigue qui s'installe assez rapidement. Et vraiment, je suis curieux de voir ce que va cacher le troisième tome. Bon, le premier tome est très introductif. Mais à partir du deuxième, on commence à déceler des parties sombres qu'on a envie d'éclaircir. J'adore l'univers aussi qui est créé. Voilà, il y a plein de mystères. Il y a plein de créatures. Il y a plein de choses, voilà, de choses nouvelles. Et ça fait du bien de plonger dans un univers travaillé et qui vous fait retomber en enfance. Vous l'aurez donc compris, un graphisme sublime. Une histoire mystérieuse, pleine de promesses. Original, parce qu'il faut le dire, voyager dans une boîte à musique, c'est pas donné à tout le monde. Mais aussi un aspect tout mignon qui fait retomber en enfance. Je vous recommande la boîte à musique de Gigi Écarbole. Voilà ce que j'ai trouvé. Merci Google. Donc si vous avez envie d'une lecture légère, belle et rapide, je vous recommande vraiment la boîte à musique de Gigi Écarbole. Et donc voilà, c'en est tout pour moi. C'était assez bref cette année, pour une fois. Demain, je vous donne rendez-vous sur la chaîne de Nathan pour la suite de la fête. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, il y aura plein de surprises. Et si vous êtes blogueur ou booktuber et que vous voulez participer, il est encore temps de vous inscrire pour le off. Je vous mets de toute façon tous les liens dans la description histoire de comprendre ce que c'est que les lots secrets, histoire d'avoir accès à nos réseaux. Et si vous voulez vous inscrire pour le off, je vous mets toutes les informations dans la description. Et n'oubliez pas, demain, rendez-vous sur la chaîne de Nathan. Ciao ! Sous-titrage ST' 501